Bonjour à toutes et à tous, c'est SiaBancal et on se retrouve pour un nouvel épisode de Oxygen. C'est pour notre petite ville de New Hillsbrook. Dans l'épisode précédent, nous avions débloqué le collecteur de plastique qui nous permettra d'avoir une infinité de plastique. Seulement, ce collecteur coûte extrêmement cher. On a aussi des personnes qui arrivent normalement avec des équipements, ça tombe bien. De la pierre, ce qui ne nous sert à rien pour ce truc là, mais bon. Dans le principe, ça nous aidera. Et ma foi, on va avoir une sécheresse qui arrive. C'est parti. On avait un nouveau refuge ici en construction, un panneau solaire, la cuisine qui n'a toujours pas été finie de construire. On n'a pas assez de briques. On pourrait mettre des gens dans la brique, mais là, étant donné la sécheresse qui arrive, tous nos chers citoyens sont occupés à chercher de l'eau. Ah oui, parce que là, sinon, il ne faut que je refasse des trucs comme ça, des arbres éliminés. Le collecteur apporte plus 5 quand même. Plus 4, ce serait bien. Il faut que je fasse des trucs comme ça. Ça coûte cher quand même. Une belle fichure, on s'en fiche. Eau potable, oui, pommes de terre, frites. Vous blaguez là, c'est ça ? Je ne peux pas les enlever, je vais enlever les chercheurs, de toute façon. On va chercher des briques, comme ça, ça sera construit. On pourra peut-être produire des frites. Attends. De l'eau, ça devrait aller. Des patates, oui. Oui aussi. Peut-être, du coup, débloquer ça. Plus 2 pour le prolificateur d'eau. Magnifique. Maintenant, on va avoir... C'était plus 2 encore plus, je pense que c'était plus 1 encore plus. Mais non, c'est plus 2 par rapport au plus 1. Ah oui ! Donc, 7 d'eau. Oui, on a quasiment doublé la puissance du prolificateur d'eau. Là, ça va donner. Ça va donner pas mal. Du coup, on a peut-être besoin d'un peu moins de gens. On va les garder pour l'instant, pour avoir un petit stock. Donc, il y a... Il y a le background ? Il y a le back-up, plutôt, qu'un background ? Ok, on récupère un peu de briques. Il me manque... Il me manque quand même 20 briques. Ça, on va le mettre en pause pour l'instant. Enfin, je veux pas, mais... Ça aussi. De toute façon, on va pas le faire tant qu'il n'y a pas de briques. Donc, euh... Et l'équipe du radar est rentrée avec 106 plastiques. Ça, c'est cool. Et c'est tellement cool que vous allez faire autre chose. Ah, c'est comme ça, moi. Moi, je suis comme ça. Ok, donc le radar, ça permet de générer des petites ressources de manière infinie, entre guillemets. Et vraiment, la tour de signalisation, c'est pour trouver des survivants. C'est pour trouver des technologies, des lieux, explorer, etc. On va relancer ça quand même. Bon, ça prend pas les mêmes matériaux. Allez, s'il vous plaît, il faut remettre des patates aussi. Enlever les pêcheurs. Voilà. Le refuge a besoin de matériaux. Lequel ? Équipement, pierre, équipement certainement. Mais dans... Arrivée ? Non. Dans 56 heures, on a des gens qui reviennent. On va envoyer les gens là. La terre du nord. Qui vont ramener des gens, certainement. Encore des survivants. Il y a encore des survivants à nourrir. Mais pourquoi pas ? Attention que pendant la sécheresse, on n'aura pas l'hydroélectricité. Donc, on n'a pas beaucoup d'avance non plus en énergie. Effectivement, ça, ça coûte 3 à chaque fois. Donc, ça nous coûte un panneau solaire, quoiqu'ils produisent le double. Pour la sécheresse, eux. Là, on avait démoli une maison. Il fallait attendre qu'on ait celle-là qui se construite, c'est vrai. Il doit être en priorité, c'est ça le problème. Tout est prioritaire, ça c'est moins prioritaire. Il va nous manquer de l'équipement, c'est ça qu'il nous dit ? Oui, certainement. L'équipement, on n'en a plus quasiment du tout sur la map. Un peu ici. Il y a un hélicoptère crashé, là. Classe. Je vais envoyer deux personnes. Deux personnes, là. On va via les petites épaves. On va enlever les 4 dernières personnes qui sont aux poissons. Conservant. Construction, ça ne sert à rien. Métal. Encore l'équipement, là, de toute façon. 5 personnes, là. Est-ce que vous pouvez vous charger de ce qui reste en briques, s'il vous plaît ? Après, le problème, c'est d'avoir les gens qui sont bloqués là-bas. On va les renvoyer à la maison, ça me coûte cher. On va les envoyer là aussi. 4 jours. En 4 jours, j'aurai le temps, certainement, de faire quelque chose. Et après, il faut le temps encore que les gens arrivent. Calons-y. Encore 2 jours pour produire un maximum d'eau. Bon, juste un peu de pierre, là. Nouvelle fissure, on s'en fiche. C'est juste à côté de l'eau, tiens, d'ailleurs. Des gens qui travaillent de partout, mais... Ok, par contre, forcément, ramener l'équipement de là-bas. Il faut qu'ils aillent ici, au stockage le plus proche, et c'est loin. Ok, le refuge est en construction. Ça, ils ont presque assez de briques. Il y a des briques qui sont arrivées, donc c'est bon. Ouais, il faut produire les patates, enfin, les frites. Ça va être difficile, mais bon. Ok, on a nos habitants qui sont allés dans le petit refuge. Je voulais détruire celui-là. Détruire celui-là. Oui, on est un psychopathe chez nous. On casse des trucs comme ça. Il sera alimenté. Ça sera pas mal. Construisez-moi ça. S'il vous plaît. On va certainement rater la quête, mais bon. On est bon. La nourriture, on est bon. On va peut-être baisser les gens là, au brique. On va lancer ça. Allez, on monte. Ok, on a construit la cuisine. Ça tombe bien. Ça faisait super longtemps qu'elle attendait d'être construite. Une petite cuisine avec des petits réchauds, des bourbonnes de gaz. Des marmites sur le toit, parce que pourquoi... Oh, j'aime bien le petit mannequin avec les louches et les spatules. Ok. C'est sympa. On fait des frites avec des patates. Une patate, donc trois frites. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a trois personnes dedans, directement. On n'aura pas le temps de faire 50 frites, je pense. C'est bon. Effectivement, c'est bien intéressant. Les frites, je peux en faire plus là-bas, ouais. Continuez les patates. Pas des frites. Plus de frites. Rien. Et trois frites sur 50, ouais. On a récupéré 1100 d'eau. Patates, on en a récupéré plein aussi. Il y a cinq personnes qui sont en construction, donc ils vont faire ça. Ils vont faire ça, très bien. Ça, on peut enlever la pause. On ne peut pas stocker les gens qui vont arriver. Qui vont arriver sous peu, d'ailleurs. En 8 heures. Eh bien, qu'ils ne soient pas SDF. Plein de canicules. Et le panneau solaire est achevé. C'est bien. Est-ce qu'on a assez d'équipements ? Il ne me dit pas qu'il manque de quelque chose, donc ça va. On n'aura pas fait assez de frites, mais au moins, la cuisine est faite. Ça veut dire qu'on va pouvoir transformer nos patates en frites. Ça va nous permettre certainement... 10 personnes ont été secourues, c'est très bien. Mide de rien, ces frites vont nous permettre... d'avoir encore un surplus de nourriture. Finalement. Si les patates deviennent des frites... On ne s'est pas dit que ça améliore, on va dire... La satisfaction de nos gens. Donc, ça veut dire que ça n'améliore pas. Donc, c'est juste qu'avec une ressource, on fait trois ressources. Donc, forcément, c'est intéressant aussi. Alors... Makaïla est morte de vieillesse. Quelle fissure ici, ça ne gêne personne, c'est bien. On a raté. Gêne-moi, mais ce n'est pas grave. On a quatre SDF, mais ça va se résoudre. Là, c'est bon. Niveau cimetière, on n'est pas encore plein. On va le démolir pour... Où se... L'équiper à la ressource et refaire un cimetière ? Je ne sais pas. Trois personnes aux cuisines, c'est très bien. Il y a ça là-bas, c'est vrai aussi. J'ai oublié qu'ils s'étaient lancés. Ils vont donc mettre les ressources dedans. Il va nous manquer des équipements, des plaques de métal. Ok. Je vais virer les personnes à l'eau. On va laisser les personnes à la serre, pourquoi pas. C'est quand même cinq jours de stress. On a mille d'eau, ça va, mais il ne faut peut-être pas abuser non plus. On est quand même nombreux maintenant. Je vais en mettre cinq personnes au radar déjà. Il nous faut donc des plaques de métal. Je ne vois pas des barres de métal. Parce que de toute façon, ça va être transformé. De l'équipement. Donc il me faut aussi ça. Les gens à la cuisine. Oui, pour faire... Je ne vois pas les frites qui s'affichent. Alors, au moins qu'elles soient consommées directement. C'est possible. Ah, et repare les quatre jours et encore du vent. C'est... Non, c'est la saison de rien et mettre du vent. On va être sûr. J'ai huit personnes qui font rien. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir huit personnes qui font rien. Ah, bof. Je n'ai plus personne en recherche. Un truc en construction ou pas ? Oui, là-bas, mais c'est tout. J'aime bien le filtre qu'il y a sur l'écran quand on en sécheresse. Le filtre un peu rougé. Pareil quand on a le gel, là-dedans, on a un petit filtre qui fait des gelures sur le côté de l'écran. C'est tout sympa. Alors, ça, le jeu est bien peaufiné. À 30 par heure, en termes d'électricité, par le panneau de panneau solaire. C'est bien. Ça couvre nos dépenses, normalement, à peu près. On diminue tout petit par tout petit. Attention à l'eau, quand même. Ça diminue vite. On va viser sur notre réserve. On va éviter de faire de la culture en serre. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, si on ne fait pas ça ? Si on fait des recherches. C'est toujours une bonne idée. Des briques, il ne m'en faut pas spécialement. On pourrait faire de la récup. Plastique, pourquoi pas. Quoique non, plastique, j'en ai eu assez pour faire ça. Il me manque vraiment équipement et plaques de métal. Plaques de métal, il n'y en a plus. Métal. Plaques de métal, il y en a là. Allez, hop. Yonkane, atelier d'équipement, a besoin de matériaux. On n'a plus de plaques de métal. Une nouvelle fissure, c'est loin. Ok, on n'a plus de plaques de métal. On enlève ça. Et vous allez chercher directement l'équipement, là où il y en a. Allez, hop. Au boulot, les gars. Et mes noiselles, moi aussi. Pas qu'à faire. Et mes dames. Tout le monde, en fait. Ah, j'ai enfin des frites. Bonne frite quand il fait chaud. C'est toujours sympa. On n'a pas de sel, donc c'est des frites nature. On n'a pas d'huile non plus. Je ne sais pas comment ils les font cuire. On n'a pas de tournesol. Une batterie, je ne peux pas. Je suis à 230 en recherche. Donc la batterie coûte 4000 à débloquer. Plus débloquer le niveau difficile. On va peut-être arrêter de déconner. Heureusement qu'il y a ce bouton reporté, maintenant. Bien que les trucs que j'ai reportés ne sont jamais revenus. Ils reportent peut-être l'année suivante. Une année, c'est quand même assez long. Là, on va quand même être limite en dos. Il y a un maximum de trucs, mais on est nombreux, maintenant. Mais t'es à 1000, on n'a déjà plus qu'à 700. Peut-être avoir des morts de l'eau, ça se trouve. J'espère pas, parce qu'on n'est déjà pas... Rocky a grandi. Allez, Balboa, on va bosser. On va te mettre, on va te mettre... On va te mettre en constructeur. Sans constructeur, il y a encore des trucs à apporter là-bas, donc... Cher Rocky. Ça sert à quoi que j'efface une école, avec 5 personnes qui éduquent 10 personnes, ils restent en éducation bas. Pour être passé au moins en moyen. Problème, là. Ce n'est pas mon haut, parce que je n'ai pas fait la recherche avancée, je ne dis pas. Mais là, l'école, elle ne sert à rien, j'ai l'impression. J'alimente tout le temps. Et bon. Un petit peu gênant. Radar. Oh, radar équipement, oui, je prends ça. 52 d'eau, ça ne coûte rien. On a là. On a les terres du nord, donc le paysage de ces terres est élégant. Leur pureté, leur plaine couverte de neige, leurs rivières déferlantes et leurs monts embrumés ne font qu'un fragment de la beauté qu'elles ont à ouvrir. De son, plutôt. Qu'un fragment de la beauté qu'elles ont à ouvrir. Ce qui explique pourquoi ces terres étaient prisées des étrangers. Pour les explorer. Oh, du pain, oui. Pour faire des biodômes. Magnifique. L'équipe de la tour de scénalisation s'est surtout intéressée au pain qui se trouvait dans la zone. Après une longue analyse, l'équipe s'est aperçue que le pain pouvait être revigoré s'il était suffisamment alimenté en eau. Il a donc été envoyé au centre. Vous pouvez à présent planter un pain dans le camp. Les bâtiments qui se trouvent sous l'arbre d'ôme ne consomment pas d'énergie, bien sûr, etc. Les rafales de vent ne rendent pas malades les personnes sous l'arbre d'ôme, bien sûr. Il faut avoir besoin de beaucoup d'eau. Quand il pleut ou neige, les arbres n'ont pas besoin d'eau. Ah, détail que je n'avais pas utilité, mais oui, c'est vrai, techniquement. Dans le gel, je peux enlever les personnes qui sont en alimentation d'arbre. Il y en a eu des plaques et de l'équipement et on a eu des personnes. Bon, on sauve tout le monde, il n'y a pas de soucis. On peut rentrer. Est-ce que je ne les ferais pas attendre parce que du coup, on a mieux de la sécheresse si on consomme 170 pour faire rentrer les gens. Il n'y a plus de nous rester grand-chose. Alors, on peut planter un pain. Alors ça, ça m'intéresse direct. Un pain. C'est un dôme de grande taille. Je pense que le pain sera de grande taille aussi. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Vous pourrez faire un nouveau centre. Ville. Je fais ça là. Je fais un nouveau centre-ville, pas loin. C'est pas mal ça. Bien. Vous pouvez bouger la réserve, ça, c'est pas un problème. Un nouveau centre là. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est pas mal du tout ça. Je couvre mes 4 maisons de base. Je fais de nouvelles maisons. Je couvre mes 2 centres de recherche. Alors, je le mets dans un endroit un peu plus industriel. Un grand dôme comme ça. Oui, ça vend du rêve, étrangement. Là, je peux pas le mettre. Donc, un petit carré. Ça, c'est déjà couvert. Bon, là, c'est forcément c'est une industrie lourde. Donc, ça aurait limite le coût quand on est un peu plus large. Eh bien, de déplacer cette industrie lourde sous un dôme. On va mettre là. Il n'y a qu'à avoir un arbre juste à côté de ça. On va mettre des maisons à côté, bien sûr. Et un truc pour la bouffe. Un petit camp, finalement. Parce que ça, ça va nous coûter énormément d'énergie qu'on va vouloir récupérer du plastique. Forcément, c'est très loin. Donc, les gens vont devoir se déplacer. Après, ils vont faire leur activité. Et, bah, ils ont plus d'oxygène. L'activité, elle va avancer très lentement. Je pourrais mettre des maisons à côté. Ça, ça va disparaître de toute façon. Donc, on sera vraiment dans une... Je sais pas... On va t'attendre qu'il soit construit. On n'est pas à une seconde près pour le construire. Enfin, pour construire. Pour planter cet arbre. Alors, l'arbre est arrivé tout de suite. Alors que l'équipe d'exploration est encore à péter le schnock. Pas grave. Content qu'on n'a plus de sous-marins, d'ailleurs, aussi. Pas si souvent que ça, le sous-marin. On n'a plus personne ici. Ah, attention. Alors, j'étais à 3 sur 3. Normalement, je suis à 4 sur 3 parce qu'il a... L'affichage a toujours buillé. Evren est né. Parfait. 10 jours, on a un vote. Ça sera pas bon. Encore du vent qui arrive. Incroyable. On va libérer des gens, quelque part. On n'est pas envoyé en mission ? Ah, si. Ils sont bloqués. Libérer des gens. Qu'est-ce que j'ai ? De frais, je manque d'équipement. Bah voilà, déjà. On va essayer de prendre le Kevlar pour dépiauter tout ce qui reste là. On a 90 personnes et on a 10 personnes qui arrivent, 10 personnes qui arrivent dans 65 heures. Je pense qu'on peut attendre la fin de la sécheresse. On aura ça qui sera construit. On fera un dôme. Il sera pas prêt, le dôme. De toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, j'essaie de planter dès que je peux. Parfois, alors, si je le mets comme ça, à mon avis, c'est bon. C'est toujours temps de le déplanter après. Eliana a grandi. Ah, elle a l'éducation moyen. Enfin ! Enfin, une personne qui a appris à l'école. C'est pas trop tôt ? Proactivité, elle est en D. Bon, elle est en milieu du dé, ceci dit. Elle pourra peut-être monter en C d'ici la fin de sa vie. Ok, tu habites où ? Tu habites dans un refuge. Loin. Ok. Et là, il bosse, c'est bien, apportez le plastique, apportez tout ce que vous avez. Vos vies, vos âmes, vos... votre faculté d'être intéressé par cette vie. Regardez, qu'est-ce qu'ils consomment ? On colle ça. Les maisons, bien sûr. Maisons qu'on déplacera là, on va être honnête. Ça te perte des ressources, mais maintenant, on peut produire toutes les ressources. Certes, c'est lent. On va mettre un dessalinisateur ici. Et... C'est le temps de le débloquer, en fait. Salmondo, c'est l'eau de mer. Ça devrait certainement produire plus que notre petit purificateur d'eau. Et l'eau de mer, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas l'air de se retirer. Logique, pour la sécheresse, elle pourrait se retirer un tout petit peu en... un peu plus... Retirer de... voilà, d'un mètre ou deux, sans que ça soit encore réaliste. Mais qu'on n'ait plus accès à l'eau. Du coup, effectivement, les deux sont... vitaux. Les deux fonctionnent en... en parallèle. ça peut fonctionner en parallèle. On va prendre le désalinisateur d'eau de mer. On va regarder ce qu'il nous coûte. Très cher. Consomme pas mal d'énergie, mais si on peut le mettre juste à côté, là, je dis... Bien, bien. Ok, construise le collecteur de plastique. Pluie, psycole, dessalement de l'eau, c'est là. collecteur d'eau de pluie. Ah, intéressant. J'aurais commencé par là, collecter l'eau de pluie, mais bon. Visiblement, un mètre de la survie, visiblement. Faire prendre d'abord l'eau du lac et la centrifuge. Bon. L'usine a besoin de matériaux, on n'a plus de patates. On va enlever ça. de toute façon, il nous faut des gens à l'eau, rapidement. Et on a plein de personnes disponibles. Hop là. On va enlever les gens qui sont là. Voilà. Il reste 5 personnes au Kiev là, on va en enlever 2. On va demander une route. Passe ici ou pas ? Oui. On va mettre comme ça. Voilà. Il doit aller légèrement plus vite sur les routes, je pense. Tant qu'à faire. 2 personnes, c'est bon. Récupère de l'eau, toute l'eau qu'on peut. Autant d'eau qu'on peut. Il me reste 7 jours. Il manque 50. Ouais. Bon, l'arbre ne sera pas prêt. Ils arrivent dans 10 heures, les gens. Et je n'ai pas du tout d'endroit pour les accueillir. Je ne sais pas quelle... Ah. Ce n'est pas la taille du dôme. Je ne peux pas placer un autre arbre. Actis pour... Mettons ça là. Gagner la place. Voilà. En priorité, je suis là. Certes, pour l'instant, il va me coûter l'énergie, mais... Plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. On vit sur le long terme de toute façon, ici. Ouest. Ouest est né. Allez, on accepte, on accepte. Juste du charbon. Ça me va. Enfin, ça me va. Ça me va, ça me va. Il faut que je trouve des gens, quoi. L'eau, il faut que je récupère à mort. On n'est plus beaucoup. Et de toute façon, il faut qu'on rapatrie l'équipe aussi. On l'envoie là-bas. Mais c'est risque moyen. j'ai pas envie. On va revenir à la maison. On est arrivé à 2000 d'énergie. On a du vent. Ça fait que 4 jours. Pas encore. Un petit pain. On a pas mal d'arbres. C'est le premier qu'on débloque vraiment. C'est cool. Enlever de la pêche, bof. Parce que la pêche est moins efficace que la serre, techniquement. Ça me ramène 4 maintenant. Et la serre me ramène 4 aussi en me consommant une ressource. Donc, l'un dans l'autre. Après, elle me ramène 4 et ces 4, on peut faire 12 frites. donc, effectivement, c'est intéressant. L'un dans l'autre. Eux ne sont pas encore revenus avec le plastique. Ils s'en sont où ? 19h. Très bien. Je pourrais les pêcher après. Voilà. Et les personnes autres vont essayer de construire ça si possible. De la pierre, on a. De l'équipement, on a. Du métal, on a. Il n'y a plus qu'à construire en allemand. 10 personnes sont arrivées au centre et surtout, elles sont sans abri. On va construire celle-là aussi, d'ailleurs. C'est bien, elles se mettent à travailler. Ça, c'est des bonnes personnes. Sans abri, mais elles travaillent. Il ne faut pas les laisser dehors pendant le vent. D'accord, donc on a un gros filet logique avec une hélice pour le faire tourner et attraper les morceaux de plastique qui peuvent traîner sur la mer. Ok, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai 14 personnes mais pour ce temps, il faut vraiment avancer sur les maisons. J'ai envie d'avoir des SDF pendant le vent. Les maisons. J'ai des refuges. Et c'est déjà mieux que rien. Pour être honnête. Il n'y a plus qu'un seul SDF. Bien sûr, l'arbre n'est pas encore prêt donc ça va me coûter l'énergie. On n'a que 4 jours. On a 2300 de batterie. Pour l'autorité d'alimenter plein de trucs. L'équipe de radar est rentrée avec 113 équipements. Alors oui, ça c'est très bien ça. On pourrait laisser rechercher encore. Il reste 6 jours et on est à 40. Niveau suivant de confiance. Waverly est mort. Désolé pour toi, ton pauvre. Ok. Tout le monde a une maison. C'est bien. Pour l'instant. Ils sont en route et ils ont pas mal de trucs. Ils ont pas trouvé de survivants mais bon. Rien que ce qu'ils ramènent m'intéresse, étrangement. Ils peuvent construire des salements d'eau limite. Je veux bien mais il n'y aura pas assez de briques. Ils qu'on peut peut-être récupérer. Il y a 5 personnels à briques ici. 5 personnels à briques ici. 8v. Récupérer ce qu'on peut en briques avant le vent. De toute façon le charbon ça devrait être bon. On aura un peu de métal, un peu de plastique, un peu de confiance. Pas assez mais il y a assez. Ça devrait être bien. À la fois. Ils ont tellement rien à faire qu'ils font les chemins. Ce qui va dans l'autre. Et la bouffe ça devient critique. Remettre des gens à la bouffe. J'ai plus personne qui travaille. Ah bon je suis obligé de le garder pour l'instant mais je pourrai récupérer des personnes. L'eau ça remonte pas super vite mine de rien. Alors que j'ai quand même 16 personnes qui travaillent à l'eau. Ce qu'il nous faut ici c'est aussi déjà une cantine ça serait pas mal. Les gens éviteront de se déplacer. Quelle est la taille du dôme. Que ça soit dans le dôme. Donc on va mettre ça là. Tout à déplacer plus tard. Et surtout il nous faut ressources un stockage. Par contre ça on peut le mettre un peu plus loin du dôme c'est pas grave. Je vais en arriver dans un jour. on a consommé toutes nos pièces d'équipement. Incroyable. Touvelle fissure. Oh que non. Oh que non il n'y a plus de pièces d'équipement. On a récupéré tout l'équipement je pense j'espère. et on enlève des gens qui font des trucs là on enlève les gens qui sont charbon. Ça c'est une priorité max. C'est bas ça c'est bas donc c'est bon il devrait s'en occuper. Rien d'autre à construire en allemand. Fait que moi ça. C'est juste au milieu de mes bâtiments là ça va cramer trois bâtiments d'un coup c'est pas pas jouasse. Heureusement c'est un long c'est déjà ça. Ce que j'appelle un long c'est à dire qu'on a 2,5 jours pour le faire. Nathalie est née oh on n'est pas six niveaux parfait personne ne va s'en aller. On est à 100 habitants quand même en comptant les enfants certes mais il n'y a qu'une seule école et 100 habitants mais bon. Le coup l'école je les déplacerai peut-être. Ce pain est aussi intéressant qu'il a l'air. Ok mine de rien ça nous fera un petit peu de ok on va remplacer non pas ça là où je l'avais mis il était très bien il faut le reculer mais ça ne fait pas de la place si je peux placer un petit truc en plus ici on ne sait jamais ok la cantine est achevée oxygène on va mettre quelqu'un sous-marin nous apporte 4 personnes très bien ok j'ai fini ça c'est bien aussi pour aller moins loin pour l'eau et pour le plastique mettrons ça là ok le vent arrive l'eau on est bien remonté par contre la nourriture n'est pas bon du tout déjà on va mettre ça ça c'est à dire qu'il m'en a mis partout des pêcheurs évidemment évidemment il nous faut des personnes à la serre ok il faut avoir des personnes à la cuisine ça ne mange pas de pain on va les personnes ici ici ça on va l'alimenter on va alimenter celui-là aussi d'ailleurs celui-là vers tout le monde on met une personne là ça c'est il faut alimenter aussi ça veut dire c'est combien ? 5 et que ça sera doublé je veux pas là il n'est plus grand chose que je puisse faire là il y a du monde là il y a du monde ça il faut que j'alimente on va envoyer des personnes là pas de plaque de fer donc ils ne pourront rien faire là il y a des personnes là les personnes extérieures on les fait retourner à la maison déjà on va mettre des médecins voilà mais ça me fait encore 7 personnes dehors celui-là va tomber malade de toute façon elle pourra mettre les personnes là mais bon je trouve quelques plaques ceci dit allez hop voilà j'ai alimenté ça non j'ai pas alimenté ça évidemment s'alimenter s'alimenter énormément de trucs d'alimenté j'aimerais jamais il n'y a que 4 jours centre de recherche me coûte très cher l'école aussi il y a toujours ça en plus qu'on vient de mettre c'est moins qu'on aura l'arbre ça ira mieux mais Reginald est né bienvenue Reginald 2,8 jours ça baisse vite façon de mise en conserve a besoin de matériaux oui pour bien ça a pas mal de trucs qui s'accumulent mine de rien ça suffira pas il va tomber malade oui radar oh du kevlar ça peut être intéressant on a 45 ça coûte un petit peu d'eau un peu de poisson beaucoup récupérer le main récupérer donc ça nourriture ça devient critique ok les gens de la troupe de signalisation sont revenus avec 179 équipements 184 pierres et 76 plaques de métal ces mecs sont des héros voilà je dis ça je dis rien du coup ils vont continuer à chercher pour l'instant il y a voilà donc c'est la personne qui est bossée là vous savez ça a baissé la vitalité ça baisse très vite la vitalité je me donnerai besoin de matériaux il n'y a plus de bar de fer alors si je coupe des trucs là parce que l'énergie baisse très vite plus de bar de fer pour ces plaques après on a des plaques donc on peut déjà enlever une personne ici la mettre ici pour le reste ma foi une seule personne malade on a 4 qui arrivent dans 1,9 jour donc en plein milieu du vent j'ai peur qu'ils tombent tous malades parce qu'ils arrivent de base en tant que constructeur donc ils seront dehors c'est bien que j'ai des mines sous dôme que chaque mine soit sous dôme donc ça serait une technique à faire parce qu'au début on peut replanter les arbres nouvelle fissure elle est loin Charlie a grandi et non l'éducation il est mauvais on va le mettre on va le mettre on va le mettre bah là on a pas le choix il fera rien t'as pas de bar de métal mais bon allez allez 2,6 jours il va falloir couper des trucs c'est souvent les chambres de recherche qui mangent mais bon pas le choix il y a donc 6 personnes qui font rien et que je peux pas recaler autre part qui donc vont tomber malades combien d'alimentés ça me coûte 6 donc ça me coûte moins 8 et moins que mes 200 parce que là c'est 8 chacun plus que moitié moins je vais mettre 6 personnes dedans allons-y ça ça permettra de faire bosser la chaudronnerie aussi ok Charlie a grandi Maïla peut de nouveau travailler on va la remettre là-bas on va retomber malade mais bon et ça c'est le propre des gens qui travaillent à l'extérieur en plein en plein vent de toute façon cet arbre il faut le laisser grandir ma foi forcément on doit aller loin pour aller chercher de l'eau là on va rechercher là et on revient mise en conserve besoin de matériaux on n'a ni poisson ni plaques de métal ah bien très bien très bien on a que 2 jours de gel ah intéressant 1580 on pourrait faire ça pour la future prochaine exploration plus de poisson plus de poisson et ça serait bien aussi finir de faire le poisson plus de patates aussi là on a plus que des poissons au conserve et des patates il est redevenu malade il est revenu à 64% donc là et là il n'y aura pas besoin d'arroser ça dure un jour à chaque fois m'amuser à enlever les mecs les remettre juste après parce qu'il y a des gens qui font rien pendant un petit moment bon l'eau ça va bien l'eau ça va tellement bien que je vais peut-être mettre du poisson et de l'eau on va enlever on va arrêter l'opération on va le redémarrer on va mettre là on va mettre 3 personnes l'autre truc de poisson il est là une personne parce que j'ai pas plus pour l'instant on va enlever des personnes qui font qui font qui font qui font les petites marionnettes hop là ok j'avais dit que je consommerais moins d'énergie j'en consomme plus mais bon ce moment est arrivé avec 4 personnes déjà il y en a 2 et les 2 autres ils vont tomber malades à la fois ils aideront à construire des trucs qu'on va dire peut-être un jour on va consommer de l'énergie mais ça devrait aller j'espère consommer du charbon j'entends par là où est le fissure aller loin elle menace personne je m'en fiche aller loin elle est dans notre cercle de base mais elle menace personne comment ça va être un peu mieux niveau ressources ça dépend lesquelles mais 291 d'équipement 276 c'est bien on aura ça il me manquera des briques ok et encore plein d'équipements bien sûr à porter et des briques on n'en a pas assez de briques on va prévoir des briques Xander est devenue malade juste un constructeur Audrey est devenue malade très bien ah ouais aussi tu es sick vous êtes malade les gars vous êtes malade vous allez vous reposer on verra mieux après il est malade c'est pas grave on a Dilfer qui s'occupe bien d'eux ok allez 0,2 jours et on est revenu en bon terme en terme de d'environnement il y a quand même bien diminué en charbon il va falloir peut-être assez vite débloquer la batterie rapport annuel on a réussi une vote de confiance on a réussi les performances 23 personnes ont rejoint nos rangs 16 personnes sont nées 6 personnes sont mortes donc rien déjà quand naissance est mort on a bien inversé par rapport au début au début on avait beaucoup plus de décès que de naissance maintenant on a plus de naissance que de décès et ça c'est cool l'année 8 est sur le point de commencer il nous faut 13 en confiance on reste 36 jours et ça va être très très chaud déjà c'est 400 le palier ok on va enlever les gens qui sont là on va enlever les gens qui sont là là on vit tout comme d'habitude pour de signalisation bah en fait peut-être garder c'est bien de découvrir des points on va mettre des gens à l'eau on va pas voilà on a voir un peu c'est bien on va on fait des gens qui sont là ça sert à rien poisson à tout le monde on va couper l'oxygénation voilà ça on garde ça on garde ça on vire ça on garde énergie j'ai pas assez pour aucun des deux je ferais bien une autre centrale hydroélectrique enfin alternée entre les deux après il y a l'éloïenne merémotrice logique oh 12 intéressant secteur de gaz sous-marin bien sûr intéressant intéressant j'ai hâte de trouver l'éolienne forcément le vent va nous produire le reste du temps ça nous produira aussi et ça produira plus que ça ça coûte hyper cher ça c'est la fin de jeu de toute façon alors on a 12 personnes qui font rien 3 personnes là on a des patates on a encore des gens qui cultivent des patates on va mettre une personne là ça serait bien des personnes au centre de recherche c'est important et on va mettre des personnes qu'est-ce qu'il me manquerait il me manque des briques on va les transformer des briques ou alors on récupère des briques pour l'instant c'est plus rentable encore de récupérer des briques je pense on peut enlever les gens de l'exploration pour récupérer encore plus de briques ceci dit Audrey c'est rétabli c'est bien il n'y a plus personne là il y en a deux encore c'est bien la bouffe la bouffe c'est craignos on est 100 personnes donc c'est forcément ok on a reçu 49 Kevlar notre équipe de radar très bien c'est toujours ça de prix mais là il est rétabli voilà on va retrouver un autre moyen d'avoir du poisson voire plus de poisson par ça parce que forcément même avec trois fermes centrales de pêche on va dire ça commence à être dur charbon pourquoi pas métal poisson conserve pourquoi pas ça me virerait ça je récupère le Kevlar là pour virer ça aussi ça serait bien qu'est-ce qu'on a après pour faire de la bouffe bien sûr on a les serres plus de patates très bien je crois qu'on aura l'eau bientôt du désalinisateur pourquoi pas c'est intéressant effectivement mais il nous faut des poissons forcément pour les conserves de toute façon le cage et dalle j'ai l'impression qu'il y a grand chose d'autre des poissons ou patates ou ou tomates tomates plus rapides mais sinon ces tomates là on peut débloquer les tomates pour être intéressant on a pas encore de recettes avec les tomates de toute façon on a recettes avec les patates c'est une patate ça pourrait être bien plus deux poissons ça pourrait être bien on va faire les poissons après on fera les patates pareil il me faut plus de centres de recherche les mettre là en dessous du dôme aussi on va déjà voir sa vitalité à 100% quelle zone il couvre on va voir ce qu'on peut mettre dedans mais ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur Oxygen pour continuer notre petite aventure dans New Hillsbrook dans cet univers post-apocalyptique plein de géothermie et d'électricité surtout en ce moment bonne journée à vous allez bye bye